Il existe aujourd'hui plein de façons pour séparer différentes pistes audio pour votre stream. VoiceMeeter Banana, beaucoup trop compliqué. Wavelink, c'est bien mais il vous faut un produit Elgato. Un plugin OBS, c'est pratique mais ça marche pas extrêmement à OBS. Non c'est rien de tout ça, la solution finalement la plus simple à utiliser et qui marche pour tout le monde, c'est Steelseries. Ouais, moi non plus je m'y attendais pas mais il faut savoir que Steelseries, l'entreprise connue pour ses périphériques gamer, donc des casques, des claviers, des souris, et tout ce que vous voulez, assorti il y a quelques mois un logiciel qui s'appelle Sonar et qui va vous permettre de séparer différentes pistes audio de votre PC mais pas que. Vous allez voir qu'il y a aussi des options hyper intéressantes si vous jouez à des jeux compétitifs en stream. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous cherchez absolument des overlays pour votre stream, allez checker OnPro, c'est un simple plugin OBS qui vous donne accès à des centaines de packs d'overlays et d'alerte, et aussi à un chatbot, à des musiques libres de droit et de plein d'autres choses donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction. Alors pour utiliser Steelseries Sonar, c'est très simple, il vous suffit de télécharger et d'installer le logiciel Steelseries GG, qui est totalement gratuit et qui ne vous demande pas d'avoir des périphériques spéciales Steelseries, hein ? Vous allez ensuite vous rendre dans la section Sonar et vous arrivez sur une interface très simple que je vais vous présenter rapidement. Elle est divisée en 4 sections, la première servira à faire votre mix audio, la deuxième à configurer le son de votre jeu, mais pas que, je vous expliquerai tout à l'heure, et la troisième elle est dédiée au chat, donc Discord ou n'importe quel logiciel que vous souhaitez utiliser. Enfin, la dernière concerne votre micro et comme pour toutes les autres, vous allez pouvoir gérer plein de paramètres pour améliorer votre audio au maximum. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en détail, pour l'instant on commence par le mixage audio. En fait, Sonar fonctionne comme VoiceMeeter ou Wavelink, c'est à dire qu'il va créer des périphériques audio virtuels sur votre PC, qui vont s'appeler Steelseries Gaming, Steelseries Chat et Steelseries Microphone. Chacun de ces périphériques correspondant à l'un de ces mixeurs et le Master sert évidemment à modifier le volume global. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que même si les noms c'est Game et Chat, ça ne veut pas dire qu'ils vont être utilisés que pour ça. Par exemple, le Game, c'est tous les sons de votre PC. Le logiciel va automatiquement mettre Steelseries Gaming en tant que périphériques de sortie. Et pour pouvoir l'entendre dans mon casque, il me suffit d'aller à cet endroit et de choisir le périphérique à utiliser pour écouter ce mixeur. Maintenant, si je veux séparer l'audio de Discord de tous les audios du PC, pour ensuite les mettre sur EBS mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Eh bien, je lance Discord, je vais dans les paramètres audio et dans périphériques de sortie, je mets Steelseries Chat. Je peux aussi en profiter pour ajouter au périphérique d'entrée le Steelseries Microphone. J'ai donc le son de mon Discord qui se retrouve dans ce mixeur Chat. Je peux ensuite ici ajouter mon micro pour qu'il soit utilisé sur Discord ou n'importe quel endroit où je vais mettre le Steelseries Microphone. Mais comme je l'ai dit avant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Sonar de cette façon. Vous pouvez très bien, et c'est comme ça que je le ferai en tant que streamer, lancer votre logiciel de musique, modifier le périphérique de sortie pour émettre Steelseries Chat et maintenant votre musique va aller dans le mixeur Chat sur Sonar. Alors finalement, quel est l'intérêt de faire tout ça ? Eh bien simplement de séparer vos pistes audio pour votre stream et ensuite de les mettre individuellement dans OBS et je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans vos options et en audio de bureau, on va mettre Steelseries Sonar Gaming, puis en audio du bureau 2, on met Steelseries Sonar Chat. On en profite pour ajouter Steelseries Microphone à notre audio de micro et là vous avez une piste audio pour le son global de votre PC et une piste audio séparée pour votre musique ou votre Discord suivant ce que vous avez choisi. Ce qui vous permet de faire pas mal de choses, par exemple régler individuellement chacune pour faire en sorte que les viewers entendent plus ou moins la musique par rapport à ce que vous entendez dans votre casque. Ce qui est notamment très pratique si vous êtes un streamer qui joue à des gros jeux compétitifs et qui veut pas être dérangé par de la musique trop forte mais qui veut quand même que les viewers, bah eux, puissent l'entendre. Vous pouvez aussi maintenant ajouter des filtres sur l'audio du PC ou de la musique sans alterner l'autre. Par exemple, si vous voulez avoir de l'audio ducking, ça veut dire l'audio qui diminue quand vous parlez, eh bien vous pouvez l'ajouter seulement à la musique, comme ça les autres sons du PC, comme votre jeu, ne vont pas baisser quand vous parlerez. Si jamais vous voulez avoir un exemple concret de ce qu'est l'audio ducking, vous pouvez passer sur mon stream les lundi, mercredi, vendredi ou dimanche à partir de 19h. En plus, je viens de recommencer mon concept d'analyse de chaîne, ou comme le nom l'indique, j'analyse vos chaînes. Mais maintenant, je le combine avec le système guest star, comme ça vous pouvez venir sur le stream avec votre caméra et votre micro, ce qui vous permet de présenter votre stream, ce que vous faites, pourquoi, comment, en plus ça donne lieu à des échanges ultra intéressants entre vous, le chat, moi. Vraiment, ce nouveau système de guest star est ultra pertinent avec l'analyse de chaîne, donc n'hésitez pas, si vous voulez pas louper une seule session, suivez-moi sur Twitter, comme ça vous avez direct la notif. Donc pour résumer, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est la raison principale qui fait qu'on veut séparer nos pistes audio, et pour ça, le logiciel sonar, c'est ultra simple à utiliser, ça marche, et surtout, c'est compatible avec Streamless OBS. Mais attention, il n'y a pas que ça qui est cool dans le logiciel, déjà, j'avais pas fini de vous parler de ce premier onglet, vous pouvez évidemment monter ou baisser le volume de vos deux sources, sachant que si vous les placez d'une certaine manière, et que vous modifiez ensuite le master, ça va conserver l'écart entre les deux, ce qui est vraiment très pratique. Vous pouvez évidemment muter chaque source si vous voulez, et c'est à peu près tout pour ce premier onglet. On passe au deuxième, et là, on arrive au cœur de ce programme. Que ce soit pour le son que vous envoyez dans la source game, chat ou microphone, vous allez pouvoir les modifier à votre guise avec plein d'outils qui sont quand même assez poussés. Que ce soit un égaliseur, un spatialisateur d'audio, une réduction de bruit, un noise gate, il y a vraiment moyen de vous amuser et de régler parfaitement l'audio de votre stream avec une interface qui est plutôt simple à comprendre. Vous avez notamment des configurations par défaut, suivant ce que vous voulez écouter, ça peut être un jeu en particulier, par exemple Apex Legends, mais aussi juste les bruits de pas dans les FPS. Beaucoup de joueurs pros utilisent ce type de réglage pour entendre beaucoup mieux les ennemis. Alors attention, il y a un gros souci là, c'est qu'en fait, vu que la source game, finalement, c'est tous les sons de votre PC, quand vous allez appliquer un réglage audio sur le game, ça va l'appliquer sur tous les sons du PC. Donc si vous commencez à jouer avec la spatialisation ou mettre des égaliseurs un peu bizarres, pensez à bien les désactiver quand vous arrêtez de jouer, sinon ça va te faire très très drôle. Pour l'onglet chat, c'est un peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus focalisé sur la conversation, via Discord ou un autre logiciel. Vous avez notamment un égaliseur, de la réduction de bruit, un noise gate, un système d'IA pour l'atténuation du bruit, mais qui n'est disponible qu'avec leur dernier casque Seel Series. Ce qui fait que finalement, si on se sert de la source chat, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour passer de la musique à la place, cet onglet ne sert pas à grand chose, mais finalement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Enfin, on peut régler notre micro avec encore plein d'options utiles et surtout ce petit bouton qui permet d'enregistrer ce que vous dites sans limite de temps et de le réécouter en boucle pour bien entendre l'effet des modifications. Et rien que pour ça, ce logiciel, je lui mets des points. Alors je crois que le Wavelink, il est capable de le faire, mais avec une limite de temps, c'est un petit peu dommage. On arrive au bout de ce logiciel et on va maintenant parler des défauts de celui-ci, même si je pense que vous les avez déjà remarqués, notamment un vraiment majeur, c'est qu'on est limité au nombre de sources. Il n'y a que deux sources, Game, Chat. Et en fait, ce petit détail fait qu'on passe d'un logiciel potentiellement énorme, vraiment, qui pourrait être utilisé par tous les streamers qui n'ont pas envie bien sûr de s'embêter avec Voicemeter et qui n'ont pas de table de mixage. En fait, on passe de ça à un logiciel sympa mais limité. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas régler indépendamment le son dans notre casque de celui des viewers, ce qu'on appelle sur les autres logiciels le Summix. Alors c'est théoriquement faisable, si vous baissez le son sur Sonar et que vous ajoutez un filtre gain sur OBS, le son de vos viewers sera plus élevé que celui dans votre casque, mais c'est un peu une technique ghetto et ce serait bien à terme d'avoir des vrais Submix. Malgré tout ça, je pense quand même que pour les streamers qui se focalisent beaucoup sur le gaming intense, voire compétitif, ça peut être une très bonne solution si vous n'avez pas de table de mixage, si vous ne voulez pas vous embêter avec Voicemeter ou si vous êtes sur Streamlust EBS par exemple pour les plugins qui ne marchent pas. Pour ce type de streamer très particulier, à mon avis, c'est une très bonne solution. En plus, vous avez toutes les options derrière, l'égaliseur automatique pour suivant les jeux, les bruits de pas, tout ce que vous voulez, ce qui est plutôt sympa. J'aimerais vous dire, Style Series, ils vont ajouter des sources différentes bientôt, ce sera un wavelength en beaucoup mieux. Mais malheureusement, ça fait 6 mois que le logiciel est sorti et ils n'ont quasiment rien ajouté. Ce qui est dommage, parce que pour moi, ils ont un truc entre les mains, un truc entre les mains, qui a un potentiel fou et ils le laissent comme ça à la dérive en se disant, ça plaît à quelques personnes, mais il y a un potentiel fou. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez, est-ce que vous l'utiliseriez ou vous l'auriez utilisé si vous n'aviez pas aujourd'hui une table de mixage ou quoi que ce soit. Je termine en vous rappelant que je participe au Téléthon Gaming les 11, 12, 13 novembre, c'est à Paris pendant 50 heures avec 150 streamers, pour l'inverse, non, on va péter un câble, 50 heures de stream pour le Téléthon, n'hésitez pas à venir sur mon live pour donner et juste passer un bon moment. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et comme d'habitude, amusez-vous.